Il se pourrait que je sois un changelin, car aucun de mes ancêtres n'a jamais eu cet œil brun crevant de verre au soleil. Je n'ai nulle part trouvé d'intelligence ou d'idiotie comparable à la mienne, et, après tant d'années, je peine encore à me retourner lorsqu'on m'appelle. Mes grains de beauté changent de place, surtout la nuit, lorsque l'océan se déchaîne. Il m'arrive aussi de danser à propos de sculptures, ou de me tenir en déséquilibre au sommet de grimoires empilés. Mon analphabétisme n'est pas un problème. Inutile de miauler, je comprends le silence des chats. Il est possible que je sois un changelin, car je suis capable de compter sur mes doigts jusqu'à l'infini. Bien des choses m'échappent, comme ce verre de cristal si soudain. Mais s'il ne tombe pas, il s'élève brusquement vers le sol. Mes pieds sont en sang, il ne s'est pas brisé. Un jour, on m'a ordonné de faire comme tout le monde. En observant mes semblables, je me suis donc mis à tapisser mes poches de papier. Mais je suis resté, j'ignore l'art du mimétisme. Pour me parler de philosophie, il faut t'appoyer très fort. C'est certain, je suis un changelin, car je m'étonne toujours de voir les coquilles de jeter au feu. De plus, j'ai peur du fer et de tous les métaux qui m'évoquent la guerre. Instinctivement, les hommes m'évitent. Seules les bêtes supportent ma présence, car je porte leur odeur. N'ayant pas réussi à rassembler les rameaux d'or pour faire mon nid, je me suis enfui. Oui, fini les rites secrets au sommet des collines, je suis passé en sens inverse à travers les pierres creuses. Mais maintenant, suis-je chez moi ? Tu peux siffler, je connais la langue des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...